bonjour gang de fou alors cette nouvelle vidéo est une version lgbt alors je vais continuer où j'ai été rendu alors maintenant je suis rendu au secondaire voyages new york new york philadelphia je suis au secondaire alors préparation bon tout le monde commence à savoir que je suis gay alors je suis en secondaire 3 alors c'est pas si pire le monde commence à savoir je commence à me dévoiler un petit peu depuis secondaire 1 c'est pas si pire quelques personnes commencent à savoir je commence à me dévoiler un petit peu alors c'est pas trop pire alors là on est dans le bus on commence à on s'en va vers philadelphie là c'est pas si pire on se fait placer dans les groupes moi je suis supposé d'être avec mon ami qui est qui sait que je suis gay puis on est supposé d'être placé ensemble mais rendu à philadelphie on est switché dans deux chambres différentes moi je suis placé avec un groupe que j'aime pas du tout lui il est placé avec des amis qu'il connaît plus il devient vraiment quelqu'un de différent puis il devient vraiment méchant avec moi puis complètement différent le long le reste du voyage et ça devient l'enfer pour moi tout le long du voyage puis c'est le pire voyage de ma vie alors pour cette partie là fait que là c'est vraiment le peu de temps que j'ai avec lui j'essaie de lui en parler mais il devient très distant très méchant alors parce qu'il y a des gens avec nous un peu alors il veut pas trop parler alors les petits bouts qu'on est tout seul bien il jase pas trop puis il s'excuse mais en même temps il sait pas quoi dire alors c'est pour moi ça fait vraiment mal parce que moi c'était quelqu'un que j'aimais que j'aimais beaucoup dans un sens tu sais c'était pas c'était pas le le mon premier amour dans un sens c'était quelqu'un que j'ai que j'avais un petit kick dans un sens mais c'était pas le c'était pas dans mes premiers amours mettons même si je l'aimais beaucoup alors c'est quelqu'un que je me confiais beaucoup alors là fait que c'est ça fait que là au philadelphie non 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 moi je suis quelqu'un très d'historique alors il y a une partie que j'aime beaucoup fait que c'est fait que tout ça fait que là les parties que je suis un peu plus le fun mais c'est plus le fun pour moi sinon d'autres sont moins le fun et les parties que je me sens plus seul parce que j'essaye de communiquer avec cet ami là alors là la parti s'en va pour nous ya partout on se fait dire dans le bus bon cette nuit nous allons passé dans la nuit dans un motel dans le village gai pis ça parle dans le vide fait que là euh... ça me taquine ça me taquine fait que c'est sûr que je me sentais oui c'est drôle oui c'est drôle 吧 Ca wel pour vous parler. Fait que là, j'ai encore de la poussière dans le monde. Excusez-moi. Alors là, fait que c'est ça. Fait que là, ça me toquine, mais c'est drôle. Fait que, tu sais, je m'en fais pas... Le sujet, c'est drôle. Fait que... Ah, ben là, tu vas peut-être pogner quelqu'un dans le... là-bas, tout ça. Fait que je dis, ah, peut-être, peut-être, je vais peut-être passer la nuit avec quelqu'un. Fait que ça serait drôle. Fait que là, c'est ça. Fait que là, nous, on arrive à l'hôtel. La nuit, on est rendu tard. Là, on se fait dire la même chose en anglais. Et là, on est rendu dans un hôtel, dans un village gay, à New York, blablabla. Tout ça. Fait que là, comme je savais que j'étais dans un groupe, puis qu'on avait parlé un peu d'homosexualité, dans le... avec les autres qui le savaient. Mais ceux qui le savaient pas, ceux qui étaient avec moi, dans ma chambre, le savaient pas. Fait que moi, j'avais conté des histoires à Philadelphie que mes cousins... Moi, j'avais un cousin qui était gay, blablabla. Puis, eux autres continuaient à jaser là-dessus, puis ils me posaient des questions, puis... Fait que là... Fait que là, moi, je continuais à inventer des histoires, puis qu'ils me parlaient aussi, qu'ils pensaient qu'un de leurs... Un des amis de l'Ukane, qui était pas avec nous, pensait qu'il était gay, puis qu'il voulait que je fasse des tests. Euh... En revenant de New York, puis tout ça. Vu que je connaissais un petit peu le milieu gay par rapport à mon cousin. Ben... Mon cousin fictif qui était gay. Ben, qui était moi en fin de compte. Fait que... Là... Fait que c'est ça. Fait que là, moi, je dors pas. Fait que je dors pas. Fait que là, je m'en vais dehors. Je suis sur la barricade... Ben, sur la barrière, le barricade du motel. Je regarde dehors. On voit, on est sur le... Vraiment entre... La... Je sais pas c'est quoi la rine, le... La partie entre New Jersey et New York. Mais en tout cas, on est vraiment entre les deux. Fait que là, moi, je suis là, puis... Là, j'entends bang, bang, bang dans les escaliers. Fait que là, j'ouvre un couple... Peut-être quoi... Une vingtaine d'années et plus. Ben là, selon moi, puisque j'avais une... Une dizaine d'années entre... Peut-être... J'allais avoir peut-être 16-17 ans, à peu près. J'étais comme si j'étais en secondaire 3. Mais j'étais quand même assez vieux pour l'époque. Fait que là, eux autres me regardent en anglais. Fait que c'est ça, eux autres, ils sont en train de se frencher. Mais... Bouge que veux-tu? En train de se frencher. Puis, ils me regardent. Puis, ils sont un peu chauds, bien sûr. Alors, ils me regardent avec un beau sourire. Puis, ils me disent en anglais... « Tu veux-tu venir nous rejoindre? » Moi, tellement glacé par la situation et par l'offre. Je suis gelé bien raide. Je suis complètement tétanisé. Pour moi, c'était la première fois que je voyais deux hommes s'embrasser réellement parce que... Tout ce que je voyais dans les... De ça, c'était dans les films de cul que je voyais embrouillés. Dans les postes... Les postes de... De films payants qu'on voyait sur nos postes... Dans les... Dans les postes payants, mais dans les films embrouillés. Fait que... Alors... Disons que les films de soi qu'on pouvait pas voir parce que nos parents nous les cachaient. Fait que... J'ai checké ça. Alors... Alors là, ben c'est ça. Fait que là... Fait que là, ils me disent... « Tu veux-tu... » Là, il fait... « Sorry, I don't speak English. I'm French. I'm French guy. » Il fait... « Oh, ok. I'm French guy. » Fait que là... Je fais... Ok, il fait... « Oh, very interesting. » Fait que là... Fait que là, ça me gêne encore plus. Fait que là, j'ai dit... Avec le plus d'anglais que j'avais. J'ai dit... « Ben, je suis un peu jeune. » « Je veux dire... » « I'm very young. » Il fait... « Ah, ok. » « I'm very young. » « Euh... » « Let's go, let's go. » « Come here. » « Ah, je... » « Ah, je... » « Je... » « Je... » « C'est encore plus... » « C'est encore plus gêné. » « Je fais... » « Sorry, sorry. » « Il fait... » « Ok, ok. » « Puis là, ils sont partis. » « Fait que là... » « J'ai fait... » « Oh, c***** ! » « Fait que là... » « C'est un comard de sandie. » « En fait... » « What ? » « Je fais... » « Sorry, sorry. » « Toute la nuit, j'ai pensé à ces deux-là qui m'ont demandé, des belles gueules, qui m'ont demandé de coucher avec eux. Mais que moi, dans le bus, j'avais dit que ça aurait pu m'arriver. Mais non, j'ai pensé peut-être à côté de quelque chose, mais peut-être qu'à cette époque-là, dans les années 90, le SIDA était là, et les drogues étaient là, alors on n'était pas informés non plus. Est-ce qu'eux autres avaient des capotes? Est-ce qu'ils étaient drogués? Est-ce qu'il y avait le SIDA? Je ne sais pas. Alors, si je l'avais fait avec eux, est-ce que j'aurais été SIDATIQ aujourd'hui? C'est une question qu'on se pose ou que je me pose toujours, tu sais. Je veux dire, des choses qu'on fait, puis qu'on ne fait pas, ont toujours des répercussions sur notre futur. Alors, c'est ça, ça fait que toute la nuit, j'ai resté sur la barricade à poser des questions. Qu'est-ce qui serait arrivé? Je serais monté, puis tout ça, fait que le lendemain, je me suis endormi sur la barricade. Alors, à côté, sur la barricade, comme ça, fait que le lendemain, les gens m'ont retrouvé, les gens m'ont retrouvé sur la barricade, ils m'ont demandé qu'est-ce que c'est que je fais là. J'ai dit, bien, je ne sais pas, je m'en rappelais comme plus, bien, je m'en rappelais, moi, dans ma tête, mais je ne l'aurais pas dit pourquoi. J'ai dit, bien, j'avais chaud dans la chambre, puis là, c'est ça, c'était ça mon excuse. J'ai dit que j'avais chaud dans la chambre, puis je fais que c'est ça, fait que je m'étais assis en regardant le fleuve. Puis c'est le pire, c'est qu'on était au mois d'avril 2001, puis il faisait hyper chaud cette année-là. Puis nous, à Québec, on était en pleine neige cette année-là. Puis à New York, comme on était en T-shirt, culotte courte, c'était débile. Nous, on capotait quand on était arrivés à New York. Alors, c'est ça, puis c'était l'année où on n'avait jamais vu autant de Québécois dans les boutiques, de jeunes Québécois vendeurs, même dans les restaurants pour nous servir. On se faisait dire, ah, vous êtes Québécois, vous êtes des étudiants Québécois, puis c'était tous des jeunes Québécois qui venaient d'habiter au Québec, bien, des étudiants Québécois qui venaient de venir vivre aux États-Unis pour une immersion, puis tout ça. Ça fait que c'était comme un peu fou pour nous autres, tu sais, des jeunes étudiants au secondaire, d'avoir autant de Québécois qui avaient de se faire presque servir en français, ou se faire dire par des Américains qui ne savaient pas c'était où le Canada, là. Ça fait que c'était comme un peu spécial pour nous. Ça fait que c'est ça, ça a été l'expérience la plus spéciale pour moi. Alors, puis c'est ça, puis aussi, bien, c'est là que j'ai, aussi, dans mes visions, bien, durant cette nuit-là, j'ai eu la vision du 11 septembre 2001, quelques, bien, durant mon voyage à New York, bien, j'ai senti le 11 septembre 2001, alors, quand c'est arrivé, quelques mois plus tard, bien, ça m'a fait un choc aussi, alors. Ça aussi, je vais vous le raconter dans un autre événement, dans une autre vidéo, dans la section paranormale, bientôt, dans les prochaines vidéos qui vont suivre, mais pas dans la prochaine que je vais poster, dans quelques minutes, mais dans une prochaine. Alors, à bientôt, pour une autre vidéo LGBT. Bye!